A Chambly, les danseurs de l'Académie Danza se préparent pour la Réunion. Une compétition de danse qui leur permettra d'offrir un prix à la cause et l'oeuvre de charité de leur choix. Certains des élèves se connaissent depuis près d'une décennie et dansent avec une chimie qui leur sert d'atout remarquable. Dans 3, 2, 1... Bonjour, nous sommes... Unit 1! De l'Académie Danza à Chambly! Wow! First shot! First shot! Il y en a ici que ça fait vraiment longtemps qu'on danse ensemble. D'accord, Hello et moi, ça fait 10 ans qu'on est dans les mêmes groupes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a tout le temps des compés ensemble, on a tout le temps des spectacles ensemble, on va souper ensemble, on fait des soirées de Noël, des soupers de Noël. On passe tout le temps ensemble et je pense que c'est vraiment ce qui nous rapproche, qui fait de nous vraiment un groupe fraternel plus que n'importe quel groupe. Dans le fond, mon parcours, moi j'ai commencé à danser il y a l'âge de 10 ans. C'est la façon familiale un peu difficile, puis ça m'a vraiment... la danse est vite devenue ma thérapie. J'ai commencé à enseigner jeune aussi, j'avais 14 ans. À 15 ans, j'ai commencé le parascolaire à mon école secondaire. Fait que j'ai su que c'est là que j'ai su, moi je veux avoir mon école de danse un jour. Alors j'ai toujours travaillé en vue de ça, puis j'ai essayé de suivre le plus de cours de danse possible. Je suis allée à New York régulièrement aux années, j'ai fait des stages un peu à Toronto. On a été même à Hawaï faire des stages, le plus qu'on a pu avoir d'expérience. Puis, c'est en le fond, c'est une opportunité que j'ai eue d'ouvrir aussi jeune. J'étais à l'université en danse, j'étais en appartement, puis j'enseignais à un endroit, puis la fille m'a dit « Je sais qu'un jour tu vas avoir ton école de danse, donc est-ce que tu veux partager les frais avec moi au lieu que je t'engage comme professeur, puis qu'un jour, tu sais... » Fait que j'ai fait « OK ». Fait que, à 21 ans, je suis à l'université, je suis dans la boutique, je travaille pour payer mon loyer, je reste dans mon bureau. Alors non, ça a été plus vite que prévu, mais tellement de belles expériences de commencer. Puis qu'aujourd'hui, ça fait 26 ans. C'est sûr que moi, ça a toujours été dans ma vie, je veux dire, j'ai commencé à deux ans et demi dans l'académie qui était, à ce moment-là, à Carignan. Donc, moi, j'ai connu l'académie à trois endroits différents, donc à Carignan. Ensuite, on a été à Chambly, proche de l'ancien buffet chinois, puis ensuite, on s'est envenue ici. Donc, je suis dans les vieilles de la vieille, même si je suis encore jeune dans les groupes. Donc, j'ai fait 10 ans, 10-11 ans en régulier, soit de deux ans et demi à environ 12 ans. Puis mes profs me demandaient « Pourquoi est-ce que tu fais pas de la compétition? Pourquoi t'essaies pas? » Puis, à ce moment-là, je suivais beaucoup mes amis. Je suivais beaucoup, j'étais comme « Ah, mais ma meilleure amie, elle veut pas essayer. » Fait que moi non plus, je veux pas essayer. Je voulais rester avec mes chums de filles. Fait que, puis à mon avis, bien, il y en a une qui a proposé « Hein, on le fait-tu? » J'étais comme « Bien, si tu le proposes, on va le faire. » Donc, malheureusement, elle n'a pas été prise. Moi, j'ai été prise en 2012 en compétition. J'ai, à ce moment-là, entré dans le groupe Girls Energy. Puis, c'est comme ma cinquième année, si on enlève moins deux, vu que ça fait comme deux ans qu'on est en attente, là. Donc, c'est ma troisième année officielle en attente d'une unit. Mais ça fait cinq ans que je suis dans ce groupe-là avec ces gens-là, puis que, tu sais, on évolue ensemble. Moi, je compare ça un peu à une ligne de vétérans. Tu sais, les gars qui vont continuer dans une ligne de garage à jouer au hockey ou à jouer au baseball, où, bien, nous, c'est un peu ça. « Bon, OK, oui, on fait de la compétition. » Non, non, mais c'est... On fait de la compétition, tu sais, c'est... Bon, notre niveau est quand même élevé, mais au sens où c'est pas parce que t'as 18 ans ou c'est pas parce que tu finis secondaire puis que tu t'en vas au cégep que t'es obligé de tout lâcher. Il y a une façon de coordonner études, travail et passion. Puis, au contraire, cette passion-là va vraiment t'aider à surmonter les difficultés au travers de ton parcours. Les études, c'est pas facile. Ça met en énormément de temps, mais cette petite heure-là ou deux heures-là que tu viens passer au studio pour juste sortir le trop-plein, t'amuser avec ta gang, ça fait énormément bien physiquement, mais psychologiquement aussi. Un soir, j'étais dans la voiture avec mon père, avec mon plus jeune frère, qui est à peu près un an plus jeune. Mon père nous a dit, « Hey, tu sais, il y a une école de danse qui a déménagé juste à côté de où est-ce que nous, on faisait du karaté ou du soccer dans ce temps-là, donc des sports de garçons. » Et il a dit, « Ça vous tente-tu d'essayer de faire du épa? » « Lancez ça comme ça. » Puis on a dit, « Bien, pourquoi pas? » « Faites un an en danse récréative. » Mon professeur a dit, « Faites-donc les auditions. » J'ai fait les auditions, je me suis retrouvé là-dedans, je n'ai jamais arrêté. On est 11 ans plus tard. Ça a parti vraiment sur un coup de tête. Je trouve ça important parce que moi, dans le sens que donner quelque chose aux gens, fait que moi, vu que ça m'a apporté, je voulais absolument apporter du bonheur. Mon école est plus là pour que les gens se sentent bien ici, qu'ils viennent chercher quelque chose, pas juste de la danse, un lien d'attachement, parce que moi, c'est ce que ça m'a apporté, ce bonheur-là, parce que je ne serais pas ici aujourd'hui. Faites que je voulais aller leur donner à mes élèves. Puis si je peux en apporter juste un peu, puis que ça a fait une différence, bien, je suis super heureuse. Quand ils me disent, « Signe, merci, ça m'a tellement aidée des femmes », qu'ils me disent, « Ça a sauvé mon couple. » Les arts, c'est très thérapeutique, je pense. La danse, pour moi, a été quelque chose qui m'a un petit peu sauvé la vie. Dans le sens qu'étant un jeune adolescent, j'ai vécu des périodes extrêmement difficiles. Étant un jeune garçon, tout seul et loser, qui n'avait pas de façon de s'exprimer, un peu dépressif, bien, j'ai trouvé la danse. Puis maintenant, 11 ans plus tard, je suis un jeune adulte, tout seul et loser, un peu dépressif, mais qui a une façon de s'exprimer. C'est vraiment venu comme ça, que c'est ça, tu sais, il y a des gens qui s'expriment par la passion. Puis moi, c'est quelque chose que... Bon, en montant sur scène, je me crée un personnage, j'avais une nouvelle personnalité, une nouvelle personne. Puis à chaque fois que j'arrivais dans mon cours de danse, bien, tu sais, je pouvais laisser derrière moi tout ce qui se passait, puis juste faire que, bon, bien, allons-y, tu sais, on fait ce qu'on a à faire, puis on a du plaisir. La troupe, notre groupe a été formé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, moi, je commençais déjà l'université. Toi, tu tombais de finissant. Je finissais le secondaire. André-Anne était au cégep, donc on était déjà des jeunes adultes. Donc, 7 ans plus tard, on est encore plus adultes qu'on l'était. Donc, on n'est pas ici pour de la compétition. Il n'y a pas de compétition dans notre groupe et il n'y a pas de compétition entre les groupes non plus. Tu sais, si moi, je suis en retard, on ne va pas m'attendre avec un fouet. Si quelqu'un est blessé, tu sais, c'est sûr qu'on n'a plus de... Comment dire? Tu sais, quand on était jeunes, on se regardait et on se disait, moi, je veux monter de niveau. Puis là, on n'est plus là. On n'est là parce qu'on vient s'amuser le soir, ça nous fait du bien. Tu sais, on a nos travails. André-Anne est enseignante au préscolaire. Tu sais, on a une vie établie, mais on continue de garder ça parce qu'on a... Tu sais, c'est ça, comme on disait tantôt, c'était notre famille. Avec les compétitions, c'est sûr que ça nous donne un stress parce qu'on est le groupe modèle de l'école. On est les vieux, on est les anciens, on est les professeurs. Donc, tous les jeunes nous regardent. On n'a pas le choix de donner l'exemple, mais en même temps, même si on se doit d'avoir un niveau professionnel, si je peux dire ça comme ça, on s'assure de garder une belle énergie entre nous pour pas, justement, qu'il y ait de compétition puis qu'il y ait de tensions qui commencent à s'instaurer parce qu'on se dit, si nous, on dégage ça, les plus jeunes, c'est ça qu'ils vont avoir comme modèle aussi au travers de l'école. Puis Cynthia nous l'a toujours dit, elle apprend de la famille, l'unité et non la compétition entre nous. On n'est pas non plus un studio qui fait des solos, des duos, des trios. On est juste dans un studio qui fait juste des groupes. Ça aide à ne pas avoir de compétition entre nous dans le groupe. C'est pas commoche. Je vais te battre. Mon solo va être meilleur. La seule compétition qu'on fait, c'est en tant que groupe. Au contraire, on s'aide. On travaille ensemble. On fait tous le même but. On travaille tous en groupe. Puis je pense, individuellement, on se motive tous, chacun. Mais il n'y a pas d'esprit de compétition. Puis le but, c'est qu'on monte tout le monde ensemble. C'est même à l'inverse en compétition. On est probablement l'école qui crie le plus fort pour nos autres équipes. Parce que l'esprit d'équipe est vraiment là à l'académie. Puis ça, c'est une de nos forces à l'académie qu'on a vraiment développées dans les sept dernières années, justement. On est vraiment là les uns pour les autres, autant dans les groupes qu'entre les groupes. Entre les groupes, comme à dire. Je dirais qu'on a tout le goût d'être là. On a toutes la même passion, le même vouloir. On le sait que si notre prof nous demande « Ah, je veux que vous vous faisiez ça », on va le faire. Tout le monde va l'appliquer. Il n'y a personne qui va être en arrière qui va faire genre « Ah, moi, ça m'est égal de le faire ou non. » Puis aussi, en cours, c'est le fun. Mais c'est quand on arrive en compétition que le rush est vraiment là. Puis je m'en suis rendue compte avec justement la COVID, que oui, j'aimais danser. Mais ce qui me réveillait encore plus, c'était vraiment les compétitions, la scène, le thrill des gens qui me regardent, que les juges me jugent, qu'ils sont là pour justement trouver chaque détail qui ne va pas. Parce que danser, oui, c'est le fun. Mais c'est le fun quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui te regarde sur mon toit puis qui cherche le petit défaut puis qui est comme « Ah, wow, c'est beau ce qu'elle a fait ». Fait que moi, c'est vraiment ça qui vient me chercher. C'est le petit « Ah, mon Dieu, il y a peut-être quelqu'un qui me regarde puis qui pense que c'est bon ce que je fais ». De faire de la compétition, c'est exactement ça. C'est d'avoir le regard de quelqu'un qui examine chaque détail. J'ai vraiment... Ça fait longtemps qu'on en fait des compétitions puis on était déjà inscrits depuis avant la pandémie. Ça, c'est des reprises dans le sens qu'on reprend. Puis quand j'ai vu, il y a des gens qui se disaient « Ah, où on devrait aller? » Puis je vois « The Reunion » là. Je ne sais pas, il ne faut pas ça. Je suis allé sur le site. J'ai aimé que c'était un événement parce que nous, on fait de la compétition pour le dépassement de soi. Puis voir où est-ce qu'on en est. « Ah, eux autres sont hot là-dedans. Peut-être que nous, ça ne peut nous faire travailler là-dessus. » Tu sais, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on fait de la compétition. Fait que quand j'ai vu que c'était un événement, comme une réunion, c'est vraiment ça qui m'a fait comme « Hey gang, on l'essaye-tu? » Je sais qu'on a déjà plein d'événements, mais cette fin de semaine-là, on peut y aller. Puis je trouve vraiment que ça a l'air humain. Fait que c'est ce que j'ai aimé de cette compétition-là, qu'il y a le côté de chœur, de danse, qui est vraiment... qui se démarque par rapport aux autres. Personnellement, je pense qu'on a trouvé ça vraiment le fun, parce qu'on est un studio qui ne danse pas nécessairement pour gagner. Oui, c'est le fun de gagner, mais on met souvent l'emphase sur pourquoi qu'on danse, puis c'est quoi l'émotion, puis tout ça. Fait que... On a trouvé ça intéressant que la compétition, justement, apporte ce côté-là, puis met de la lumière sur pourquoi... tout ce qui entoure, et non pas juste le 3 minutes sur la scène, mais comme pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'inspire, puis tout ça, c'était vraiment intéressant comme concept de compétition. Là, c'était différent. L'intention, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous, toutes nos chorégraphies ont une intention. On essaie de toucher à tous les styles, donc c'est sûr qu'une intention au niveau de la hip-hop n'est pas la même que la lyrical ou la contemporaine ou la moderne. Donc, on avait déjà, nous, des émotions ou des thèmes différents par chorégraphie, donc la compétition nous rejoignait vraiment à ce niveau-là. C'est quand même intéressant de voir une compétition, comme Corinne l'a dit, qui ne fait pas juste être le 3 minutes, mais encore une fois, pourquoi tu danses? Ça fait des années que tu mets ta vie dans cette passion-là. Qu'est-ce que ça te donne? Où est-ce que ça vient? Ce n'est pas juste, ah, bien, montre 3 minutes, puis c'est tout ce que tu as fait. Ça fait des années. On a des gens ici que ça fait au-dessus, bien, aux alentours de 20 ans qui dansent. Je me trompe. Bien, il y a un! C'est long, longtemps. C'est plus long que 3 minutes. Ça a beaucoup plus de poids et de vécu qu'une performance de 3 minutes sur scène. Donc, de dire d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça représente pour toi, c'est vraiment un concept différent. Honnêtement, la danse ici, à l'Académie, c'est la place où on peut enlever toutes les choses à l'extérieur, puis juste être nous-mêmes, entre nous autres, avoir des souvenirs, puis rire ensemble. C'est vraiment notre temps à nous qu'on peut avoir du fun. Puis la plupart d'entre nous, on est ici depuis qu'on est vraiment tout petit. Ça fait que quand la pandémie est arrivée et qu'on a perdu la danse, ça a vraiment fait un gros vide. Comme elle dit, c'était notre deuxième famille, c'est notre deuxième maison. On est toujours ici. Ça fait que ça a fait un vide. Ça fait que de pouvoir se retrouver au début de l'année, ça a vraiment fait du bien parce que de perdre la danse, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans le fond, j'ai vécu une période vraiment difficile, dans le fond, que la danse m'a aidé beaucoup. Je ne suis pas la seule personne, dans le fond, dans le groupe qui a vécu des moments extrêmement difficiles, encore plus avec la pandémie. Donc, en janvier 2020, si je ne me trompe pas, c'est en 2020 la pandémie, ça fait longtemps, mais... Je suis rentré à l'hôpital en psychiatrie en une semaine. Ça a été extrêmement difficile quand ça l'a vraiment juste arrêté. Moi, j'ai écrasé complètement. Je veux dire, on m'a enlevé tout ce que j'avais dans ma vie, complètement. Je veux dire, tous mes sports, les gens que je voyais tous les jours, ça a été terminé du jour au lendemain. Je ne suis pas le seul dans le groupe qui a été diagnostiqué, donc ça a été vraiment très difficile. Mais les gens disent que la première étape pour guérir, c'est d'accepter. Donc, je ne veux pas un jour, il faut accepter qu'on a un problème. Puis mon problème, est-il légèrement majeur. C'est... Oui, ça prend du courage, mais... C'est un besoin. C'est un besoin d'en parler parce que, malheureusement, il y a énormément de gens qui n'en parlent pas. Puis ça, ça se vit difficilement seul. Ça se vit plus facilement à plusieurs. Donc, oui, aujourd'hui, on s'entraide tous un peu, dans le fond, dans le groupe, mais ça fait des années qu'on danse ensemble. Donc, on fait juste s'entraider comme on l'a toujours fait. Ça fait, je pense, neuf ans que la troupe en tant que telle existe. Donc, on a encore des danseurs qui étaient là depuis la première année. On a des danseurs que ça fait trois ans qui sont là. Donc, pour nous, c'est de revenir à la normale, c'est juste de s'entraider comme on l'a toujours fait. Donc, c'est pour ça qu'on a été dans cette direction-là. Le fait de danser a toujours aidé notre santé mentale. Donc, c'était vraiment de célébrer, dans le fond, cet aspect-là, dans le fond, qu'on a tous trouvé dans la danse, de nous célébrer en tant que groupe puis de revenir au fait qu'on s'était tous perdus, qu'on ne se voyait plus. C'était terminé du jour au lendemain. Puis je pense que ça a été extrêmement difficile. Ça fait que c'est vraiment de ce côté-là qu'on voulait aller chercher. C'est pour ça qu'on a été avec la fondation Douglas, dans le fond, qui est l'hôpital qui est, dans le fond, de ce côté-là. Donc, c'est vraiment une grosse fondation. C'est vraiment parce que, selon nous, la passion de la danse, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour énormément de gens. Puis nous, c'est quelque chose qui a été extrêmement important dans notre vie, dans le fond, côté santé mentale, c'est de pouvoir danser. Puis on avait perdu ça durant les deux dernières années. Numéro 152, Unit 1, qui danse pour la fondation Douglas. À la base, nous, c'est pas quelque chose qu'on s'est pas dit « Ah, on va danser pour la santé mentale », c'est plus que quand on s'est rendu compte qu'on voulait trouver un sujet qui nous amenait à danser. C'est vraiment ça qui nous rejoignait énormément, dans le sens où on était toutes séparées puis on a un groupe qui, ça fait cinq ans qu'on se suit, il y en a qui ça fait plus longtemps que ça. Donc, on est habitué de se voir trois, quatre fois par semaine minimum, de se voir en plus des fins de semaine complètes en compétition, de passer, là, ça va faire, tu sais, j'ai regardé mon prochain mois d'avril puis à tous les dimanches, on se voit, on fait des trucs, des pratiques générales, tout ça. Donc, de pas se voir du tout, je pense que ça, ça a été le plus difficile. Danser à distance aussi, je pensais pas que ça allait me... C'est plate à dire, mais ça m'a démotivée énormément. Moi, j'ai perdu un peu le goût de danser en ligne parce que je trouvais pas que ce que je voulais, tu sais, l'interaction sociale, justement, la prof qui est là, oui, tout le monde voulait être là, mais personne, je sentais, avait la même volonté en même temps. Je sais pas ce que je dis, ça a du sens, là, mais c'est ça, ça a un peu comme détruit cette petite étincelle-là pis quand on est revenu, j'ai fait, ah non, j'aurais pas... Tu sais, lâcher à distance, ça m'aurait vraiment brisé le cœur parce qu'en revenant, je me suis rendu compte d'à quel point ça m'avait manqué. C'est ça que j'expliquais aux autres, c'est qu'à distance, je m'en rendais pas tant compte, j'étais comme, ah, tu sais, j'aime pas tant ça les cours à distance, ça me démotive, j'y participe quand même, mais j'ai pas vraiment le goût d'être là. Mais quand je suis arrivée en cours, je me suis fait, ah, finalement, j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie pis je me rendais pas compte que ça m'avait, comme, atteint pis ce que je m'en pis que je me sentais plus aussi bien qu'avant, tu sais, j'allais moins voir mes autres amis de l'extérieur aussi, j'allais moins de... Tu sais, j'extériorisais pas justement mes émotions avec la danse que je fais habituellement. En fait, après, d'arriver socialement avec des autres ou à l'école, ça me démotivait, je me rendais pas nécessairement compte. On a commencé un petit peu à faire des cours en ligne, tu sais, on a essayé, tu sais, on gaisait en ligne, un petit peu avant de commencer à danser, mais c'est sûr que tu danses tout seul dans ton salon pis oui, tu le sais que l'autre a fait la même chorégraphie, mais c'est pas pareil de pas avoir la même énergie que tout le monde dégage pis d'avoir un à côté de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien à la danse pis de pas l'avoir eu pendant ces deux années-là, c'est vraiment difficile mentalement, physiquement, on le reste sans doute que c'est une partie de nous qui manquait. C'est... C'est toute ma vie. pis les deux dernières années ont été... C'est comme si on m'avait dit... Moi, ça a sauvé ma vie, pis on me dit, t'as plus le droit de le faire. Alors, ça m'a... Ça a été un... un cheminement intérieur extrêmement difficile. J'ai essayé de me trouver d'autres choses. J'ai suivi un oriental pendant six semaines. Pis elle me dit, vous êtes tellement sur votre X que je sais pas où vous dirigez pour vous trouver autre chose. mais je m'entêtais, je me disais, je vais trouver une solution, je vais trouver une solution. C'est une chance que j'avais des placements pour avoir payé ma petite maison en attendant qu'ici, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme, mais... J'étais pas capable de décrocher. J'ai vu tellement des cas autour de moi ferme. OK, moi, je ferme. Si ça avait pas été de ça, de ces placements-là que j'avais fait depuis le tout début, j'ai commencé à faire des petits placements à 17 ans, j'étais sûre que je serais peut-être pas passée, parce que même là, l'embûche, c'est pas fini, là. Pour moi, l'académie, j'essaie de la rebâtir pis j'essaie de la sauver pour qu'elle reste dans la vie des gens pis les gens sont comme tellement heureux, ceux qui sont encore là parce qu'on a perdu beaucoup de gens, mais ils sont juste heureux. Oh, vous êtes là, vous êtes ouverts, vous allez faire un spectacle? Oh, wow! Moi, j'y tiens pis il y en a qui me disaient, «Voyons que tu fais un spectacle avec ce budget-là. » Non, moi, je veux que mes élèves remontent sur la scène. Non, c'est super important. Je me suis juste débattue pis je me suis résignée à dire, «Je vais finir par m'en sortir. » «Je vais m'en sortir. » Pis c'est pas fini, mais je m'en vais vers là. Numéro 129, Game of Survival qui danse pour la Fondation Douglas. Sous-titrage Société Radio-Canada » On a une petite famille. Écoutez, eux, pas, il y en a qui travaillent ici. Fait que finalement, dans une semaine, je les vois plus que mon propre copain ou ma famille. Je veux dire, des fois, on est là quatre, cinq, même six jours semaine ici à l'Académie. Fait qu'on se voit à tous les jours. Pis un moment donné, on s'est comme perdu de vue à cause de la pandémie. Pis on est revenu ensemble. Non, non, c'est vraiment comme dans deux, trois semaines, la compétition. J'ai regardé mon calendrier pis je suis pas une personne super stressée par rapport à la compétition. Je me dis, on fait juste y aller pis elle vienne que pourra. Pis je pense que malheureusement, c'est la logique que tout le monde va devoir avoir avec les fermetures qu'il y a eues. Il y a personne qui a le loisir de se stresser pis de paniquer avec ça parce que tout le monde a vécu la même chose. Fait qu'on y va juste avec la logique de, ben, on prend une journée à la fois, on pratique, pis après ça, elle vienne que pourra. Je dirais que je me vois juste simplement pas arrêté. Je le vois simplement comme ça. Je vois pas, dans le fond, le bout de cette aventure-là. Fait que tant que j'en vois pas le bout, je vois pas le point de penser à arrêter ou à continuer. Je vais juste continuer à faire ce que j'aime faire tant que ça fonctionne pour moi. Fin prêt. Je pense qu'on est jamais fin prêt. Je veux dire, même si tu s'as beau pratiqué pendant deux ans, tu sais, il y a des écoles que je sais que c'est pendant deux ans qu'ils vont pratiquer le même numéro de prêture, de l'avoir à la perfection. Nous, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est vraiment à chaque année une nouvelle danse, nouveau concert, nouveau quoi que ce soit. Mais je pense que cette année, c'est encore plus gros dans le sens où justement on s'est dit on veut faire autant que si on avait pas eu tout ce temps perdu-là. Mais en même temps, la motivation de tout le monde était là. Fait que je pense que le résultat est là aussi. Je veux dire, on a calculé que dans les deux mois qu'on est revenus, soit février, mars, on va avoir monté le double de chorégraphie qu'on monte habituellement, plus la production. Donc, on est vraiment content avec ce que ça donne. Si on répète plus, on se motive plus, on se donne plus, on le sait qu'en ce moment, c'est un gros boost à donner. Mais on a tellement le goût d'être là que peu importe le travail qu'on nous demanderait, je pense qu'on serait là à fournir. c'est un groupe tellement incroyable qu'après, ils reviennent, on refait une pratique de plus. Après un cours de balai, ils reviennent me revoir, on repratique encore. Fait que je le sais qu'ils vont livrer parce qu'on va se rendre là ensemble, mais en ce moment, ils sont « shaky », là. C'est comme « Ah! » ça s'envient, là. Oui, oui. Un cours à la fois, on va y arriver puis je le sais, j'ai confiance en eux à 100 000 en l'heure qu'ils vont y arriver, mais on va être là. Moi, je dirais que si t'entends le petit quelque chose dans ta tête qui dit de continuer, continue. Moi, personnellement, je l'ai vécu il y a trois ans que je pensais arrêter la danse puis j'ai entendu dans ma tête « Hum! Continue encore une année, tu sais, ça va peut-être avoir de l'allure. » Puis là, je suis encore là trois ans après puis je ne regrette aucunement puis ça fait tellement du bien puis je ne sais pas comment j'aurais filé de juste arrêter ça, là. Fait que si jamais tu entends la petite question dans ta tête qui dit « Continue, continue, lâche pas! » Tu sais, ça se fait du bien, continue de faire ça, fais-le. Ça vaut juste la peine d'être heureux dans ta vie puis de faire sa passion tout le temps. Si je peux m'adresser aux garçons, s'il y en a qui vont voir en ce lieu, étant le seul représentant ici, c'est un milieu extrêmement féminin. Des fois, il y a un genre de stigmas autour d'être un gars et de faire de la danse. C'est pas grave. Si c'est ta passion, si c'est ce qui t'allume, que ce soit du jazz, du ballet, du hip-hop, du breakdance, le style que tu veux, si c'est ce qui, au bout de ta journée, fait que tu finis la journée avec un sourire puis que tu as du plaisir, il peut bien avoir un stigmas, ça peut bien être négatif pour d'autres personnes, mais ça reste ta vie, ça reste ta passion. Il faut que tu passes au travers puis il faut que tu en profites. Puis aller sur ça, juste danse pour toi-même. C'est toi le plus important parce que tu vis avec toi-même, fait que danse pour... Fais ce qui est ta passion pour toi-même. Honnêtement, c'est le plus important. C'est ça, moi, j'allais dire, si tu as trouvé quelque chose qui te rend heureux, peu importe que ça soit la danse ou d'autres choses, continue puis trouve un moyen de le faire, peu importe ce que les autres disent puis fais-le justement pour toi, pour te rendre heureux, puis ça va vraiment t'amener du positif dans ta vie, là. Puis une famille. Une famille! Oui! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501